bonjour ou bonsoir quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo quel est le message pour toi quand tu écoutes la vidéo j'ai utilisé l'oracle des femmes médecine parce que il est magnifique et je vais effectuer pour toi un tirage en quatre paquets d'abord le premier un message femme médecine c'est vraiment là de la femme médecine la femme médecine de tout est possible j'ouvre pour vous le bal des synchronicités alors là les amis les amis il est nécessaire d'ouvrir l'oeil d'ouvrir les oreilles ah mais ma fille a justement reçu elle a un petit chien qui s'appelle Pablo et son copain lui a offert un Pablo qui ferme les yeux un Pablo qui n'entend pas et bien non il va falloir ouvrir les yeux entendre et écouter les paroles aussi entendues autour de vous il peut même s'agir vous êtes dans un café dans un endroit et des paroles passent près de vous qui vous donnent des réponses surtout en plus quand vous n'y pensez pas et bien ça vient à vous et c'est merveilleux par exemple ce matin je vais vous dire quelque chose de tout bête je veux dire une carte créativité oh oh je me tiens et avant c'était se débarrasser c'était je faisais le grand nettoyage en bas je me disais ça c'est comique et j'ai des tapissés et on va repeindre en bas je disais c'est rigolo donc j'avais déjà un nettoyage ça me fait rire d'avoir une carte qui me parle de cela et ensuite de créativité je me dis tiens et je me dis mais tiens qu'est-ce que je pourrais faire je peux jouer au piano je me dis voilà et puis oh ben oui j'ai une page de scrapbooking qui m'attend et puis je n'y pense plus et j'ouvre ma tablette sur le temps de midi et là pouf je tombe sur une dame qui présentait ses créations de scrapbooking j'ai dit ah et bien on m'invite à scrapbooker regardez et je vous ai montré voilà ma page réalisée aujourd'hui donc avec moi et alors là je me suis bien amusée c'était à Ramatuel il y a deux ans et je traîne et je traîne avec mes pages de scrap alors j'ai dessiné j'ai colorié et en silence je n'avais pas mis de musique voilà donc à vos créations les filles à vos créations ensuite donc synchronicité donc là moi je vous parle de création et puis vous allez peut-être avoir une synchronicité avec moi et me dire ah bah oui justement Sabrina j'ai pas aujourd'hui où j'ai envie de et bien vas-y et observe bien les synchronicité une autre je vais vous expliquer il faut vraiment être très très ouverte très très ouvert donc vraiment ouvrez le champ des possibles c'est magique c'est merveilleux mon mari me demande mais qu'est ce que c'est que ce fruit et je lui dis ce sont des kaki j'avais oublié ah oui non j'avais oublié je me dis non dis tu je ne sais plus le nom pas noté non pas pas de gros on ne on non pas nom de dieu non 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 on ne jure pas on ne jure pas Sabrina donc voilà je ne jure pas donc mon mari me demande et je venais de le couper en pensant le bon kaki le trou le trou noir le vide absolu je sais plus je viens il ya dix minutes je l'ai coupé je savais plus moyen pourquoi parce que je devais regarder sur google mon ami j'ai regardé et là je suis tombé sur le panier de claude et mon beau-père décédé qui est très présent chez nous près de nous et bien tout de suite s'appelle claude évidemment enjulie à ton papa et voilà et on en rit enjulie ton papa qui est là voilà et le panier de claude et bien le premier fruit c'était le kaki voilà et je trouve que vous voyez quand vous avez une synchronicité des signes le mot claude va vous va jaillir et va éclater vous allez être vraiment sur ce mot pas un autre et ça nous fait rire il n'y a pas de secret il n'y a rien c'est un petit signe et tenez les gars vous ne pensez pas à moi je suis là deuxième deuxième c'est je vérifie alors le deuxième c'est quel est ton talent inné pour parcourir avec grâce la roue de médecine du féminin alors ton talent ton talent je les ai tous soyons humbles les amis alors quel est ton talent inné quel est le message pour toi maintenant quand tu écoutes cette vidéo pour toi ton talent elles sont belles le mystère ouvrez vous à l'invisible une direction vous est révélé donc à nouveau et là on voit un tigre et une petite lumière vient de passer donc la connexion est là les filles je ne sais pas pourquoi c'est un tirage de filles voilà alors là le mystère 5 je suis un mystère à vivre non un problème à résoudre destin ou providence ouvre toi à cet entre deux mondes guidance la vie vous souffle qu'il existe une autre réalité que celle apparente pour la découvrir il est temps de vous ouvrir à d'autres dimensions et de cultiver une nouvelle intimité avec le monde cette carte questionne votre chemin de vie laissez de côté vos certitudes changez de regard prêtez l'oreille au sens caché au monde entre les mondes donc encore une fois je vous invite à vous ouvrir et là on pour activer le don il existe plusieurs sentiers pour dialoguer avec l'univers la science des archétypes des contes des runes du rêve oui les rêves aussi les rêves sont très importants astrologues vous voyez les cartes donc ouvrez-vous à l'impossible ensuite troisième carte quel est le totem ton esprit qui te guide avec grâce totem pour toi là ah non celle-ci le feu créateur révélez votre talent créateur par une vie inspirée donc là je vous invite à nouveau à la création donc quelque chose que vous aimez faire quelque chose qui vous passionne alors couture quelque chose vraiment qui vous fait vibrer la créativité révèle notre chemin d'âme nous possédons toutes des talents des ressources qui ne demandent qu'à s'exprimer élan créateur sortir du bois expose-toi donc quelque chose qui t'émerveille la danse la poésie le chant la peinture je crois que je l'avais déjà dit avant avec le scrap vous avez compris ensuite pour toi la quatrième carte quel est l'acte médecine que tu dois poser pour activer la roue ah ben voilà la roue j'ai envie de tourner tourner ma neige la renaissance l'opportunité d'une profonde transformation s'offre à toi à vous la transformation c'est la carte euh d'ouvrir ses perceptions à quelque chose et c'est la carte de la boîte lentement mais sûrement comme cette tortue qui se protège la tortue elle est lente elle a une carapace donc elle peut se cacher quand ça ne va pas mais moi je vous invite à vous ouvrir 26 oh c'est bien j'aime bien alors la renaissance la vie est ponctuée de passage la naissance en est un sans doute le plus déterminant tout comme la mort mais avant il y a accouchement il y a plein de il y a aussi la ménopause si on parle de la femme donc il arrive que la vie vous offre l'opportunité d'une nouvelle naissance une initiation et l'initiation ici on a tout compris une naissance s'annonce ou il est temps de naître à soi oui à la vie vous êtes au seuil d'une grande transformation alors accoucher de quelque chose faites vous confiance alors ça peut être un bébé mais pour les vieilles non c'est pas pour tout le monde pratiquer le lâcher prise donc invoquer la médecine de la tortue et son puissant ancrage pour son soutien inconditionnel et vous menez à bon port connectez-vous au 7e chakra le corona les racines du ciel votre destinée donc là je vous invite à une méditation euh je ferai certainement des méditations avec les chakras c'est dans mes projets pour vous j'en ai vraiment envie encore une fois pour partager et aider et alors si vous êtes enceinte vous pouvez offrir une pratique rituelle d'amour à cet enfant prenez le temps de coucouning de chanter et c'est vrai enveloppez de joie d'amour et demandez du soutien à votre corps donnez un bon nid à votre bébé à ton bébé et le bébé ça peut être ton projet ton projet de coeur donc tout est possible le mystère le feu créateur et la renaissance elles sont belles hein j'adore donc tout est possible bon moi je vais les laisser là face à moi je les recule et je continue le tirage donc là on vous dit vraiment de vous ouvrir aux synchronicités j'ai brûlé j'ai cette petite coquille c'est à Jacques regardez comme elle est belle avec le petit un petit bâton que j'ai brûlé avant et parfois aussi un petit bol chantant je ne fais pas tout le temps mais j'aime bien et là quelle est cette particularité vous vous concentrez sur le bruit vous voyez vous vous concentrez et ça permet également de se connecter encore à nouveau ces quelques minutes comme ça pour ne plus penser et vous concentrer sur la musique le bol le chantant alors qu'est-ce que je prends qu'est-ce que je prends qu'est-ce que je prends allez dis moi que tu m'aimes on va demander un oracle il est tellement beau celui-là qu'est-ce qu'il va te dire liberté autonomie et mobilité alors c'est une personne qui est face dans un miroir vous voyez les mains tendues ouvertes vers la renaissance il y a papillons et là on dirait une blessure comme jésus il faut des petites lumières qui passent vous voyez regardez les synchronicités les papillons évidemment maintenant avec la grêle non mais regardez les petites lumières ces lumières si vous êtes attentif sur la vidéo vous regardez les lumières c'est pour vous montrer que nous ne sommes pas seuls que nous sommes aidés la nature la terre nous montre les divers passages divers cycles et elle nous montre toute sa beauté et sa beauté elle est en toi également quand tu es authentique quand tu es sincère on dirait ouh ouh un petit coucou et c'est on te dit de te reconnecter l'autonomie est extrêmement important de ne plus dépendre de personne et d'être fier de pouvoir te sentir libre libre même à deux libre dans tes relations familiales sourire joie bonheur donc ce sont vraiment des cartes très positives qui t'invitent à voir la vie autrement et là j'aime bien avec cette carte avec les îles avec les fleurs avec les couleurs j'adore elles sont toujours habillées de mille couleurs j'adore et alors les maquillages sur les peaux tout comme ça les poufons c'est des maquillages de toutes les couleurs j'adore et ça me fait penser à un livre magnifique que ma fille m'avait offert qui est que je vous conseille d'élodie dracon dracon parler avec mon ange gardien et à nouveau on est dans les rituels c'est un livre magnifique donc ce n'est pas moi qui l'ai pris et je le trouve tellement beau tellement beau c'est une patricienne en soins angéliques et aussi vivre avec mon ange gardien si les anges volent c'est parce qu'ils se prennent eux-mêmes à la légère Gilbert Kate Chesteran et il y a plein d'exercices franchement c'est tout au début il y a des biscuits d'anges même des recettes il est il est frais il est beau voilà je vous le montre et en plus c'est même pas cher c'est 10 euros voilà un magnifique livre à vous offrir pour Noël je vous le recommande léger doux tout en douceur pour vous reconnecter aux anges au monde invisible voilà encore la créativité et un livre magnifique merci Elodie alors et ensuite écoute analyse méditation donc afin d'écouter d'écouter le monde invisible et bien il est nécessaire de méditer d'être à ton écoute alors je vais vous montrer le 16 vivre libre comme l'air pour être soi j'aime bien ces petites phrases bris 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 et écoute médite pense et tu comprendras le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur ta situation ici on te conseille de rapidement calmer le jeu dans ton esprit même si tu n'as pas forcément avancé sentimentalement parlant dans une union il faut que tu te poses un peu pour méditer et réviser ta copie il y a des actions menées pour faire avancer les choses positivement concentre-toi sur tes nouveaux objectifs avec un nouveau regard moins victimisant moins victimisant plus optimiste et plus conquérant sois ferme médite le temps qu'il te faut va à ton rythme et lance-toi seulement si tu en as plein envie voilà alors je vais prendre maintenant le magnifique Lily White Tarot avec sa petite pochette regardez comme c'est beau tout doux c'est doudou il est doudou comme mon chat mon chat s'appelle doudou alors deux cartons mais je ne fais pas prendre tout de suite laissez-moi un peu mélanger alors voilà patience j'en mets ça parce que c'est très joli Célia Mélésil fait un travail incroyable regardez comme c'est beau et des petites perles qu'elle travaille j'adore la création j'adore l'art tout ce que les personnes donnent d'elles-mêmes l'écriture c'est beau alors alors ici on a une carte magnifique avec un chemin un chemin qui t'invite à tourner le dos à ce qui ne te convient plus encore on est une fois encore dans ses pensées et c'est de passer à autre chose donc de couper avec quelque chose donc là c'est avancer repartir à zéro et peut-être s'éloigner pousser un peu la lampe excusez-moi je passe mon bras parce que la lampe est un petit peu dans mes yeux voilà ça m'éblouit ça va mieux ensuite oh j'adore cette carte cette carte elle est magnifique alors ici c'est le 6 de coupe c'est te reconnecter à ton enfance à la joie et vous savez quand je vois je suis en train de regarder les cartes et je vois les bols vous savez avec les trois ours l'histoire des trois ours une petite fille qui arrive dans une maison où il y a trois ours et il y a des bols il y a une petite chaise pour le petit ours pour maman ours il y a une moyenne une chaise une moyenne chaise je crois que et une grande chaise pour le papa et là c'est vraiment l'enfance la famille la nostalgie avec toutes ces fleurs et tous ces bols qui sont j'adore on dirait même les pétales de rose ou quand on dans la création vous savez les radis ceux qui font des beaux plats et qui coupent les radis en forme de rose voilà la création ça peut être aussi dans la cuisine les fleurs la nature sourire joie bonheur c'est vraiment cette joie enfantine cette connexion à l'innocence la pureté la joie enfantine et ici nous sommes avec une carte magnifique du 2 de bâton et le 2 de bâton c'est vraiment mettre ton désir au monde avec l'aube on est entre l'aube et la nuit voyez là c'est une carte qui t'invite à la patience c'est pour ça qu'elle est sous celle-ci voilà c'est quelqu'un qui est en paix au calme qui qui prépare un nouveau projet ou peut-être un petit déplacement qui réfléchit avant de se lancer dans ce renouveau la renaissance voyez donc c'est doucement voilà il y a de nouveau beaucoup de beaucoup de fleurs j'adore 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 donc c'est le le 2 donc les bâtons c'est dans l'élan la volonté et là il y a une certaine attente et regardez elle a un livre fermé et ici ouvert et vous avez une clé en main alors on vous dit peut-être de vous informer de lire des livres différents de vous reconnecter voilà on dirait un livre ancien à des sagesses ancestrales et ça me fait penser à ouf enfin déjà parler avec mon c'était très bien un livre ça fait penser aux quatre accords toltèques des enseignements que moi j'ai en livre évidemment mais que j'ai pris en carte parce que je trouvais que c'était plus ludique exprimez votre amour on peut mesurer l'impeccabilité de votre parole au degré d'amour que vous avez pour vous-même quand vous vous aimez vous exprimez cet amour dans vos interactions avec autrui et ses actes produisent des réactions de même nature aimez-vous les mains tendues le grand plongeon allez-y plongez communiquez clairement que votre parole soit impeccable carte pleine de rouge de passion je vais le remettre magnifique j'adore regardez on avance et c'est vraiment la reconnexion à la joie au bonheur ou joie simple alors eh bien j'ai envie d'un petit message là j'avais pas surtout sorti cette fois-ci allez où est-ce que je le mets là face à moi alors message de ton cœur pour toi de Charlotte Daines et Célia Mélesville aux illustrations angoisse le souffle coupé comme si tout était suspendu la vie s'arrête le temps se fige ton cœur cesse sa danse rythmée mais si tu écoutes au plus profond de ton corps tu l'en sentiras continuer de battre donc quand vous êtes angoissé inspiré inspiré soufflé profondément plusieurs fois et regardez la médecine du cœur que c'est beau la médecine du cœur celle de l'amour est une médecine universelle donne-lui vie en intégrant trois gestes ou trois actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie la vitalité la puissance de ton cœur alors choisissez pour demain enfin ou pour aujourd'hui si vous regardez cette vidéo le matin trois actions qui comblent votre cœur voilà vous voyez là deux bisounours trois actions vraiment deux bisounours je vois des lectures je vous en ai je vous ai parlé voilà d'écrire écrivez coucher sur papier vos angoisses peut-être vibration tout est vide tout est triste plus rien de ta tueur ne résonne ne te fait trépider et il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonant ton chant ou ton mantra préféré et bien pour toi on va prendre un mantra et je vais prendre celui-ci le petit oracle des anges dans l'armoire un petit mantra pour les personnes qui écoutent le voilà déjà dans la petite boîte j'adore vous voyez ça tout ça tout ça cet enfantin cette petite boîte faites-vous du bien paix qu'importe où tu es ou ce que tu fais la paix intérieure est toujours possible il suffit d'un subtil changement en conscience pense à l'amour et la paix viendra et l'amour c'est de d'effectuer des tâches qui te plaisent qui te font du bien mange un bol de cornflakes bien sucré avec des chocolats des morceaux de chocolat fais-toi plaisir alors je tire maintenant en dernier lieu l'oracle de l'enfant intérieur un petit le normand je vois que j'en ai encore et puis j'arrêterai il a mis des cartes supplémentaires alors ah une coccinelle et un tréflaquat de feuilles la chance et le bonheur pour toi c'est un petit bonheur quelque chose qui va te faire plaisir et bien décide-le offre-toi ce petit bonheur par un choix l'enfant intérieur de te reconnecter à cet enfant qui te permet de de quitter des tristesses une lourdeur je t'invite à effectuer une petite prière merci de m'aider merci de m'aider dans ce domaine merci de me montrer le meilleur chemin pour moi et nous avons des conversations donc euh des interactions avec les autres qui te permettent de te reconnecter à toi-même aux autres et avoir confiance donc n'hésite pas à parler ce sont des coups de fil ici à communiquer avec les personnes que tu m'aimes que tu aimes que tu m'aimes voilà voilà n'hésite pas de parler de de tes peines de tes problématiques afin de trouver une solution et là on te dit que ce sont des coups de fil que tu vas recevoir chez toi et la maison pour le moment est peut-être ton refuge la maison parle de refuge de sécurité donc tu as peut-être besoin pour le moment d'être à la maison en sécurité et les coups de fil ce sont des discussions agréables que tu vas euh avoir avec des membres de ta famille et ce sont des conversations qui te font plaisir ce sont des des bavardages plaisants et c'est ça qui va peut-être te procurer de la joie oui parce que je vois des soucis à nouveau qui reviennent des angoisses et des soucis et des soucis qui te qui t'enferment qui 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 te d'isolement des soucis vraiment euh ce deuil c'est faire le deuil de toi euh c'est je pense à cette nuit noire de l'âme qu'est-ce que c'est et bien c'est de travailler sur toi sur tes blessures pour mieux te comprendre et renaître je sais que ce n'est pas facile et c'est pour cela que le le début est très encourageant tu vas devoir méditer et te reconnecter les guides ton ange gardien des défunts des défunts sont là pour t'aider à surmonter ces défis qui sont apparemment des défis qui concernent la famille et là on a de nouveau un changement changement ça peut être une amélioration le changement c'est peut-être une naissance à venir dans ta famille soit toi soit grand-parent soit ton ton soit ta ta voilà voilà donc c'est une nouvelle naissance dans la famille un changement et on t'invite vraiment à te libérer des soucis tu as la faculté de vaincre de surmonter ces obstacles crois en toi et surtout en cette chance il s'agit de changer de perspective mentale et de croire en ta chance parce que regarde voilà le tirage termine magnifiquement bien peut-être que certains pensent à améliorer la maison déménager c'est un changement positif qui arrive donc ne reste pas centré sur de petits problèmes de soucis et même de chagrin parce que j'ai la croix garde confiance garde la foi soit soit je ne trouve pas le terme attendez je me concentre je ne trouve pas endurance endurance parce que regarde endurance parce que quelqu'un arrive vers toi et ça va te faire plaisir voilà quelqu'un arrive une surprise parce que là j'avais déjà une petite chance un petit bonheur déjà de t'offrir toi un petit cadeau quelque chose qui te fait plaisir voilà et là nous sommes avec une personne qui sort de chez elle donc on te dit que tu quelqu'un arrive vers toi et que tu vas sortir de cet isolement parce que le cercueil de cette tristesse le cercueil parle aussi d'isolement de faim et c'est merveilleux parce que là vraiment on est dans quelqu'un qui avance qui croit qui va il y a un changement quelque chose qui change qui va changer et qui va te faire plaisir vraiment oui c'est quelqu'un qui sort de sa maison et qui qui est bien habillé là ouais super ça génial et de sortir voilà de cette sensation de perte que rien ne va vous voyez tout le monde est triste j'ai perdu ça je 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 suis c'est vrai que quand on perd quelque chose dans le soupirail comme ça on a envie de 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 retrouver et on fouille et bien là regardez c'est quelqu'un qui va de l'avant qui sort de cette sensation de perte de oui de de d'être démuni de j'ai tout perdu et bien non garde espoir et c'est quelqu'un qui croit en ses rêves donc pour terminer je vous invite à ce soir donc le soir avant de vous endormir de croire en vos rêves croire que tout arrivera à qui c'est attendre au moment juste mais il est nécessaire de ne pas rester dans des vibrations de perte de ce n'est pas possible je n'y arriverai pas je me tourne parce que je vais demander un dernier message du grand oracle de l'amour ce rêve bleu je n'y crois pas mais si mais si Aladin et la lampe merveilleuse ce rêve bleu tani nanana 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 là c'est visuel deux brosses à dents le couple donc restez bien centré là-dessus si vous êtes en couple c'est un couple qui est dans l'amour qui cherche la complétude qui cherche l'aboutissement la rose la rose que je l'avais tout à l'heure je sais pas où je l'ai vue je sais plus donc la rose c'est quand je vous ai parlé de de je ne sais plus la rose quand on découpe quand on fait de la cuisine et qu'on découpe le radis pour pour en faire une rose et bien ne sois pas un radis soit une rose n'oubliez pas que les petites filles naissent dans une rose aussi voilà donc ici on nous parle d'amour de naissance de renaissance restez bien centré sur vos rêves ne vous découragez pas même si c'est long ça peut être long ce sera peut-être long mais restez centré ces deux cartes vous allez faire une photo et vous restez centré là-dessus je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée bonne visualisation ou visualise allez 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 bisous à bientôt merci d'être là à bientôt